Bonjour à tous, hey there, happy new year, j'espère que bonne année, j'espère que vous commencez l'année avec de bonnes résolutions. Nous allons voir tout de suite Sandra pour une leçon sur comment faire des négations en anglais, sur l'ordre des mots. Mais juste avant, je voulais féliciter Sandra car elle vient de publier son troisième livre. Donc c'est un livre qui pourra vous intéresser si vous êtes abonné à cette chaîne qui s'appelle anglais, My Pocket Upgrade Guide. C'est un livre spécifiquement de grammaire et de conjugaison, au programme des fiches avec l'essentiel à retenir. Donc c'est synthétisé, c'est facile à retenir. Il y a également des fiches bonus avec par exemple les fameux verbes à particules, les phrasal verbs, les mots de liaison, le verbe to get, etc. Et des exercices corrigés et traduits. Donc n'hésitez pas à regarder ce livre, vous pouvez l'acheter partout, en ligne notamment. Et voilà, donc bravo Sandra ! Avant de commencer la leçon, je précise également que nous allons faire les soldes d'ici 6 jours, donc le 8 janvier. Donc si ça vous intéresse de progresser en anglais cette année, ça peut valoir le coup d'attendre 6 jours pour vous inscrire sur Anglais Court Club. Vous aurez donc un tarif réduit. Voilà, à tout de suite pour la leçon avec Sandra. Thank you guys, bye bye ! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons faire de la conjugaison. Et plus particulièrement, nous allons voir dans quel ordre on doit mettre les mots lorsqu'on fait des négations en anglais. Et donc je vais vous le montrer avec un petit moyen mnémotechnique. Souvenez-vous, lors de précédentes vidéos, je vous indiquais que pour ne pas se tromper lorsqu'on fait des interrogations en anglais, on peut suivre le schéma du ASV, auxiliaire sujet-verbe, donc pour les interrogations fermées. Et pour les interrogations ouvertes, on suit le schéma du QUAS, Question Word, Auxiliary Subject Verb. Le mot interrogatif, l'auxiliaire, le sujet et le verbe. Et bien ici, nous allons voir la négation en anglais avec un schéma qui vous permettra de ne pas vous tromper dans l'ordre des mots. Et on verra à nouveau l'importance de l'auxiliaire puisque, vous le savez, pour chaque temps en anglais, nous avons une auxiliaire. Et ça aussi, ça a été développé lors de vidéos où pour chaque temps, je vous présente l'auxiliaire du temps avec des exemples dans des phrases affirmatives, négatives et interrogatives. Alors, pour savoir dans quel ordre on va mettre les mots en anglais lorsqu'on fait des négations, et bien je vous propose le schéma suivant. Ça va être donc le sujet auxiliaire, N'T pour note, donc c'est la contraction de note, et le verbe. Alors, vous verrez qu'en respectant cet ordre, et bien on ne peut pas se tromper sur les mots qu'on va devoir mettre. Et ça permet de aussi réfléchir à, ok, pour chaque temps, quel est l'auxiliaire associé ? Donc, ça va être le schéma S, A, note, ou N' et V. Et puis, on verra la négation pour le verbe to be au présent simple et au prétérit. Alors, tout ceci, je le développe dans mon dernier livre qui est sorti en décembre 2019, qui s'appelle « My Pocket Upgrade Guide » aux éditions Ellipse. Donc, il y a un livre de grammaire et de conjugaison, avec des exercices, et également les corrections, et toutes les corrections sont traduites. Et je précise aussi que les leçons sont écrites en français. Comme ça, ça s'adresse à tout le monde. Et donc là, bien sûr, j'aborde entre autres les négations, l'ordre des mots dans les négations, et l'ordre des mots dans les questions. Et il y a une leçon pour chaque temps en anglais. Alors, on va voir l'exemple au présent simple. Si on applique cet ordre, donc S, A pour auxiliaire, N' et V, voyons ce que ça donne au présent simple. Dans la phrase, par exemple, « I do not like red meat » ou en contracté « I don't like red meat », « je n'aime pas la viande rouge ». Vous voyez que « I », c'est bien le sujet. « Do », c'est bien l'auxiliaire du présent simple pour la personne « I », « je ». « Not », et ensuite le verbe « V », là c'est « like », qui est en forme infinitif, sans le tout. Autre exemple, avec un sujet qui a la troisième personne. Donc, soit « she », soit « he », soit « it ». « She doesn't go to the supermarket on Saturdays ». Elle ne va pas au supermarché les samedis. Ou en décontracté. « She does not go ». Donc là aussi, vous voyez qu'on respecte le sujet auxiliaire. Donc là, « does », c'est bien l'auxiliaire du présent simple pour la personne « she », donc pour la troisième personne du singulier. « Not » et le verbe « go » à l'infinitif. Voyons maintenant un exemple de négation au présent continu, au présent progressif. « I am not go »… excusez-moi. « I am not working today ». Donc, « je ne travaille pas aujourd'hui ». On sait que pour le présent continu, son auxiliaire, c'est le verbe « to be » au présent. Donc, vous voyez que là, après le sujet, vous avez « am » qui est donc l'auxiliaire « to be ». « Not » et « working » qui est là le verbe qui est en forme ing, en forme gérondif, mais ça reste le verbe. Autre exemple, avec une autre personne. « We are not listening to the radio at the moment ». « Nous n'écoutons pas la radio en ce moment ». Donc là, on a toujours le même schéma. « Sujet » auxiliaire, donc là, c'est le verbe « to be » avec « we », c'est « are ». « Not » et le verbe en forme ici ing, gérondif, au présent continu. Dernier exemple au présent continu. « He is not watching TV ». « Il n'est pas en train de regarder la télé ». Donc là aussi, on a bien après le sujet « is » qui est le verbe « to be » pour la troisième personne. Ensuite « not » et « watching », le verbe en forme ing. Voyons maintenant ce schéma du sujet auxiliaire « not » et le verbe au « past simple » ou « prétérit ». Donc vous savez, et là je vous renvoie à une autre vidéo sur YouTube, que « did » c'est l'auxiliaire du « past simple » ou « prétérit ». Donc forcément, dans la négation, on va le retrouver ce « did ». Exemple « I didn't hear the noise ». « I did not hear the noise ». « Je n'ai pas entendu le bruit ». Donc là aussi, vous voyez qu'après le sujet « I », vous avez « did » qui est l'auxiliaire du « prétérit ». Et là, le « hear » qui est le verbe en forme infinitif au « prétérit ». Et surtout pas en forme conjuguée. On ne va pas dire « I didn't heard the noise ». Ça c'est une erreur très fréquente, puisqu'en fait, le « prétérit », il est déjà dans l'auxiliaire « did ». Donc pas besoin de le mettre aussi dans le verbe. Donc là, on garde le verbe à la forme infinitif. Autre exemple « They didn't see their family this summer ». « Ils n'ont » ou « elles n'ont pas vu leur famille cet été ». Donc là aussi, vous voyez qu'après « they », vous avez « did » qui est l'auxiliaire du « prétérit ». « Not » et donc « si », le verbe « to voir » sous la forme infinitif. On va voir maintenant le « present perfect ». Là aussi, je vous renvoie à une vidéo du « present perfect » où je montre que l'auxiliaire du « present perfect », c'est le verbe « to have » au présent. Donc soit « have », soit « has », selon les personnes. Eh bien, on va bien sûr suivre ce schéma-là. Sujet, auxiliaire, notes et verbes. « You haven't » ou « you have not received a parcel ». « Tu n'as pas » ou « vous n'avez pas reçu un colis ». Donc là, après l'auxiliaire « have », on a « not ». Et on a ici le verbe en forme « participe passé », « received », qui là est un verbe régulier. Autre exemple avec la troisième personne du singulier. « She hasn't seen » ou « she has not seen her friends ». « Elle n'a pas vu ses amis ». Là, vous avez donc après « has not », l'auxiliaire est « not ». Donc le verbe « si » qui est en forme « participe passé ». Mais ça reste le verbe. Alors, donc là, tout ce que je vous ai montré à travers le présent simple, le présent continu, le prétérit et le present perfect, qui sont quand même les quatre temps principaux. Vous avez vu qu'on suit bien ce schéma. Sujet, auxiliaire, donc qui est différent bien sûr selon les temps. Le « not » ou un apostrophe t. Et le verbe peut être sous différentes formes. Infinitif, participe passé, voire forme ing. Mais il y a un verbe qui fait exception, et c'est le verbe « to be », puisque lui, il n'a pas besoin d'auxiliaire pour se construire dans les négations et dans les questions à deux temps, qui sont le « present simple » et le « prétérit ». Donc là, on va avoir des phrases avec le verbe « to be » en négation, donc au présent simple dans un premier temps. Donc lui, il prend la place de l'auxiliaire, et donc il va être entre le sujet et la négation. « I am not hungry », « je n'ai pas faim ». Donc là, vous voyez que vous avez, avant le « not », le verbe « to be » conjugué. « You are not at home », « tu n'es pas » ou « vous n'êtes pas à la maison ». Pareil, là, le verbe « to be », il vient directement après le sujet, donc à la place de l'auxiliaire. « He is not happy », « he isn't happy ». « Il n'est pas content », « il n'est pas heureux ». Là aussi, le verbe « to be », « is », qui est donc juste après le sujet. Donc le schéma avec le verbe « to be », dans ce temps-là, ça va être plutôt sujet, verbe « to be » conjugué, au présent, et « not ». Et après, on peut avoir donc des adjectifs, par exemple, comme « he is not happy ». Maintenant, voyons la négation avec le verbe « to be » au prétérit, puisque là aussi, c'est le seul qui n'a pas besoin d'auxiliaire, de l'auxiliaire « did » pour se construire dans les négations et dans les questions. Donc exemple dans trois phrases. « I was not thirsty », « je n'avais pas soif ». Donc là, vous voyez que vous avez le verbe « to be » conjugué au prétérit, avec « I », ça donne « was », et il est entre le sujet et la négation. « You were not at work », « tu n'étais pas », « vous n'étiez pas au travail ». Donc là, le verbe « to be », avec « you », ça donne « were », et donc il est juste après le sujet. Dernier exemple avec « he », troisième personne, donc du singulier. « He was not sad », « il n'était pas triste ». Donc là, il est aussi juste après le sujet. Donc, encore une fois, pour le verbe « to be », dans ce temps et au present simple, le schéma, ça va être « sujet », le verbe « to be » conjugué ici au prétérit, et ensuite « note », et après, on peut avoir des adjectifs ou des noms. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux construire les négations en anglais. Donc, vous voyez, l'importance de l'auxiliaire pour chaque temps, puisque c'est l'auxiliaire qui va prendre la négation, le « note » ou le « n apostrophe t », et donc, hyper important de connaître pour chaque temps les auxiliaires qui lui sont associés. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très bonne journée, et à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for new adventures in English. Bye bye!